La très grande partie des réseaux routiers africains est constituée de routes en terre, donc des routes non revêtues. Ces routes, particulièrement fragiles, sont pourtant vitales pour donner aux populations l'accessibilité aux services et pour l'essor économique. Aujourd'hui, malgré le développement des réseaux ferroviaires et aériens, la route demeure le premier moyen de transport utilisé au niveau mondial, tant pour le trafic passager que marchandises. L'entretien et le développement des infrastructures routières constituent donc un enjeu majeur. Pour ces ouvrages, la géotechnique est une discipline essentielle pour une conception et un entretien durable. La géotechnique, c'est l'ensemble des sciences qui étudient le comportement du sol, de fondation, aussi qui étudient les caractéristiques des matériaux à utiliser dans la construction routière, qui permet aussi d'étudier la qualité même des matériaux composites, même comme le béton, par exemple, des caractéristiques géotechniques qui permettent de définir les résistances à la compression ou les résistances à la traction, pour pouvoir permettre à l'ingénieur de dimensionner ses ossatures pour la résistance des bâtiments. En ce qui concerne le sol, en réalité, on l'amène souvent au sol quand on parle de géotechnique. Géo, qui est comme son nom l'indique, vous avez la géographie, géo, ça, c'est la géographie, c'est la graphie, donc en réalité, du sol. Géo, technique, ça fait, il y a encore du sol, donc c'est les caractéristiques techniques, mécaniques et physiques du sol. Le sol sur lequel la route doit s'asseoir doit être étudiée, de voir quelle serait l'attitude de sol traversée, pour que sous l'effet d'une décharge, comment ça doit se comporter. Au Bénin, le réseau routier national à charge du ministère délégué auprès du président de la République, chargé des transports terrestres, des transports aériens et des travaux publics, comporte un linéaire total de 6 076 km, dont 2 070 en bitume. Les 4 06 km restants sont en terre rouge. Dans notre pays, l'entretien de la route est géré par la Direction générale des travaux publics pour la programmation, la supervision et l'exécution régies des travaux, les petites et moyennes entreprises pour la réalisation des travaux d'entretien courant et périodique et les bureaux d'études techniques pour les études et le contrôle des dits travaux et le fonds routier pour le financement de l'entretien. Par le passé, l'entretien routier était géré par les travaux publics, plus connus sous le vocable TP. Au ministère des travaux publics, on s'accorde à reconnaître que cette réforme vise l'accroissement des performances de l'administration en matière de gestion de l'entretien routier. À sa création, la SMTP se veut une véritable entreprise prospère afin de relever les défis de l'heure. Ainsi, elle devrait venir en appui au PME en mettant à leur disposition du matériel approprié. Mais ce ne sont là que des rêves car, des années après, tout ne va pas pour le mieux. On avait commis un commissaire aux apports qui avait évalué le patrimoine et le parc existant. Et de ce parc, on avait trouvé que la plupart du matériel était déjà amorti. Et que si vraiment l'État veut vraiment créer cette société et qu'elle soit viable, il faudrait nécessairement que l'État y injecte de l'argent. La société est partie sur la base avec des vieux matériels, des matériels vétus. Et au fil du temps, ces matériels commençaient par tomber en panne et le parc est devenu inexistant. De 2005 à 2009, l'État a fini par débloquer cette somme en 2007. Ce qui nous a permis, au lieu de... Puisque le matériel qui était au début, on avait recensé un certain nombre de matériels qui étaient de 120 matériels. Au fil du temps, comme l'État n'a pas vite apporté l'aide qu'il faut, nous avons beaucoup de matériels qui sont carrément tombés en panne où on ne pouvait pas les réparer. Mais nous avons constaté que malgré qu'on investait dans ces matériels qui étaient déjà amortis, les matériels ne répondaient pas. Actuellement, nous avons acquis trois niveleuses et deux tracteurs outils, c'est-à-dire les têtes de titan. Les réformes qui ont été faites où il fallait maintenant donner les marchés au privé, c'est-à-dire les PME, maintenant les PME n'ont pas le matériel requis. Et ce matériel, il leur a demandé de venir les louer à la SMTP qui n'en dispose pas. Ce qui fait que, n'ayant pas de matériel, vraiment les travaux routiers en souffrent sérieusement. La gestion de l'entretien routier s'appuie sur la notion de niveau de service et vise à offrir à l'usager sur l'ensemble du réseau principal non seulement un niveau de service homogène, mais aussi un niveau de service et de confort qui soit en cohérence avec la demande effective des transports sur les différentes ronçons du réseau routier. Le transport routier béninois occupe une place importante dans le système national des transports, mais reste encore plus performant en raison de l'état de dégradation avancée des infrastructures. Le choix de l'entretien courant depuis plusieurs années n'a fait qu'aggraver les choses malgré son coup trop élevé. Une fois que la route est aménagée, que ce soit en terre ou bitumée, tous les 6 ou 7 ans, il faut faire l'entretien périodique. La vantagem, c'est quoi ? C'est de prévenir les dégradations précoces. Les dégradations précoces qui vont s'amplifier et nous conduire à une réhabilitation qui coûte extrêmement cher. Si vous prenez la route qui part de Paracours pour Malenville, vous allez voir l'entreprise que l'on veut faire de grands travaux de réparation. Depuis plus de 15 ans qu'on a fait Paracours Berouboé, on n'a plus jamais fait l'entretien périodique. Si tous les ans on faisait l'entretien périodique, on ne serait pas à ce niveau d'intervention qui coûte cher mais qui en fait n'apporte rien apparemment aux usagers parce que les usagers ont l'impression qu'on gaspille les fonds des contribuables. Vous jetez un coup d'œil sur le commun et l'Ocosa. C'est aussi la catastrophe. Depuis plus de 20 ans qu'on a conçu cette route, on n'a plus jamais fait l'entretien périodique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada